On va faire un autre réseau les amis. Vous pouvez choisir ici dans la liste à gauche. Elle est belle les gens, c'est parti. Je ne sais même pas où c'est Diep sur Dakar. Allo ? Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle après l'annonce que j'ai vue sur le bon coin. Oui, bonjour. Oui, laquelle ? Vous êtes un particulier ? Non, mandataire. Ah, c'est quoi mandataire ? C'est agent immobilier mais indépendant. C'est quoi ça ? C'est agent immobilier low cost ? Low cost ? Non, non, non. Vous êtes indépendant, vous êtes tout seul ? Je suis indépendant, je suis à mon compte, oui. Pour un grand réseau qui s'appelle BLagent qui se trouve à Paris. D'accord, super. Voilà, c'est ça. Donc c'était pour une annonce en particulier ? Oui. Donc vous êtes un particulier ou pas ? Non, non, non. Ah, une annonce en particulier, d'accord. Une annonce en particulier, je suis, pardon. Vous n'avez pas compris. C'est la maison à Diep. 465, là ? 465, là ? Elle est plus à vendre. Ah là là, quel dommage. Ah, quel dommage. Vous auriez souhaité une visite ? Ouais, mais c'est trop tard maintenant. Ouais, ouais, j'ai eu un message des propriétaires ce matin. Ils ne désirent plus vendre, étant donné qu'il y a des inscriptions des écoles, tout ça. Et comme ils pensaient vendre plus vite que ça, du coup, ils retirent leur maison de la vente. Et t'es situé où, là ? Et t'es situé où, le mien ? C'est tout petit, c'est un tout petit village, c'est même un hameau, puis ça appartient à Diep. C'est 76, 370, c'est plus. Ouais, je vais regarder sur Google Maps, je vais la retrouver, mais bon, c'était pour savoir. Ok, et il ne veut plus vendre là, c'est bon. Non, je vais quand même l'appeler pour lui dire que j'ai un contact. Je garde votre numéro, si jamais il vous souhaite la visiter. J'ai retrouvé l'annonce sur Google Maps, j'ai regardé l'adresse, c'est pas loin en Street View. Bon, je vais aller lui passer un petit coup de fil, je vais aller taper à la porte, on va voir. Peut-être qu'il voudra voir, mais non ? Ouais, mais je vais l'appeler, je vous tiens au courant. Non, non, je vais le trouver, c'est bon. Merci, pas d'un peu de vous déranger, monsieur. Merci, j'ai d'accord. Allez, à bientôt. Au revoir. T'as vu ce qu'il a dit ou pas, Valentin ? Il a dit, il s'est juste fait virer le mandat, je dois rentrer la maison de demain et j'ai le propriétaux midi. Et le Rue Général Leclerc. Attends, je vais l'appeler. Lui-même, il ne sait pas où l'adresse, en fait. C'est vrai, Valentin ? C'est vrai ? C'est une vraie histoire, ça ? Oui, parce que c'est lui qui a dit, on voit Dieppe. Ah ouais, putain ! C'est vrai qu'en fait, c'est le concurrent, c'est lui. Ah, c'est un petit con, celui-là. Il voulait détruire son concurrent. T'es un méchant, toi. T'es un méchant. Il est malin, hein ? Ah, il est malin, hein ? Non, nous, on ne va pas vous permettre d'entuber les autres. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le but de l'histoire. Allô ? Allô ? Oui ? Sur quel type de bien ? Vous êtes un particulier, monsieur ? Vous êtes un particulier ? Non, du tout. C'est mandataire indépendant. Ah, c'est quoi, mandataire indépendant ? C'est comme un agent immobilier, simplement. On est un autre, on ne dépend pas d'une structure. Vous n'avez pas de structure ? Ah, j'ai une structure, effectivement. J'ai un siège social à Maninon. Je ne peux pas bien votre appel. Vous m'appelez pour quel type de bien, monsieur ? Je n'ai pas compris votre métier, alors. Vous êtes mandataire, c'est quoi ? Je ne comprends pas. C'est agent immobilier indépendant, si vous le souhaitez. Donc, vous êtes agent immobilier ? C'est ça. Et indépendant de quoi ? Bah, indépendant d'une agence. Je ne sais pas dire, il te coûtait sur des agences. C'est un siège social qui est situé à Paris. Et c'est moins cher ? Oui, souvent. Des frais, on peut être moins cher, effectivement, qu'une agence, oui. Donc, c'est une agence low cost ? Ce n'est pas vraiment, ça. Bon, j'ai que comprendre. Mais ce n'est pas grave. Donc, je vous appelle à propos de l'annonce, c'est à 69 000 euros. À 69 000 euros ? Pourquoi vous êtes étonné ? C'est trop cher, hein ? C'est ce que je pensais aussi. 69 000 euros ? J'ai presque bien à 69 000 euros. De quel bien vous me parlez ? Un studio. Ah, d'accord, ok. Oui, effectivement, d'accord. Parce que j'étais basé sur des maisons. Oui, effectivement, j'ai un studio à 69 000 euros qui est à 18 nôtes carrées au centre-ville de Dieppe. Effectivement. Oui, c'est ce que je vous ai dit, oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qui n'a pas marqué sur l'annonce ? Pas grand-chose, puisqu'il y avait les DPE qui ont été faits là justement récemment. Au niveau de la géolocalisation, on est vraiment en hyper centre, puisque vous connaissez un petit peu Diapo ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'essaie d'investir un tout petit peu partout. Là où ce n'est pas cher. D'accord. Nous, on est en hyper centre, on est sur le cas Henri IV, donc on est vraiment en hyper hyper centre, Diapo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus ? Non, au niveau du régime de copropriété, où il n'y a pas de trucs bizarres, le DPE a été à jour… Est-ce qu'il y a des trucs bizarres des fois ? Pardon ? Est-ce qu'il y a des trucs bizarres des fois ? Ah ben, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Si vous investissez souvent dans l'immobilier, c'est plutôt à vous de me le dire. Non, mais je ne sais pas, Diapo peut-être des trucs bizarres, mais ce n'est pas grave, allons-y. Non, 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 il n'y a pas de particularité. Oui, c'était le bon mot, particularité, parce que bizarre, c'est… Ce n'est pas grave, allons-y. Pas d'autres, monsieur ? D'accord. Je pense que tout ce qu'il y a dans le monde, ça fait 18 mètres carrés, on est au premier étage. Ma cliente, elle a rénové justement tout ce qui est ballon d'eau, crédence au niveau de la cuisine. Tout est neuf, donc non, il n'y a pas d'investissement particulier sur l'appartement. Ça se louera à combien là-bas ? En plein cœur du centre-ville, Diapo, à 18 mètres carrés, je pense que vous pouvez facilement le louer autour de 600-650 euros. Et la rentabilité est de combien ? Vous avez fait le calcul un peu ? Il y a une simulation qui est effectivement en cours, mais non, vous savez, il faudra regarder avec les taux d'intérêt qui sont en cours. Malheureusement, je ne suis pas courtier. Vous avez une idée un peu, la rente abrupte au moins ? Je pourrais peut-être regarder, effectivement, on a des simulateurs, effectivement. Oui, donc ça se louerait à 650 euros là-bas ? D'apport, pas d'apport. Non, mais le bien se louerait là-bas à 650 euros, c'est ce que vous vous dites ? Oui, je pense que vous aurez la possibilité. Après, ça dépend si vous souhaitez le louer au moins à l'année. Il y a beaucoup de gens qui font du Airbnb. Ça, ça dépend. Sur des biens en hyper-centre-ville-de-dieu, par exemple, c'est très rare que les gens louent au moins. En général, ils louent plutôt en pleine période saisonnière ou alors lors d'événements comme l'armada qui arrive avec les moiliers. En général, oui, vous avez plutôt des facilités à louer plus tôt au saisonnier. Alors, à combien on louerait annuellement là-dessus ? Je ne sais pas, monsieur, vous me posez des questions qui ne retournent pas du tout de mon métier. Je ne vais pas vous dire un chiffre pour vous faire plaisir ou pour vous contenter. Je n'ai pas compris. Ça ne fait pas partie de votre métier de savoir combien c'est la rentabilité d'un produit, c'est ça ? Ça peut faire partie de mon métier, mais par rapport à déjà savoir, je sache au niveau finance, où vous en êtes. Est-ce que vous allez avoir un apport ? Est-ce que vous prenez un emprunt ? Vous êtes sérieux, monsieur ? Vous êtes sérieux sur votre question ? Savoir, pour calculer vos mensualités, de toute façon, ça va baisser votre taux. Forcément, il y a plein de choses, même votre taux d'usure, tout ça, vous avez déjà calculé tout ça. En rentable brut, vous n'avez pas vu le calcul sur la possibilité de louer là-bas dans ce secteur ? Dans le secteur, oui. Je pense que moi, facilement, aux alentours de 600-650 euros mensuellement, vous avez la possibilité de louer l'appartement sans problème. D'accord. Moi, j'ai l'impression que ça ne serait pas plus que 450, là-bas. Oh non, avec le PR de la centrale qu'on a et tout, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent en hyper-centre. Là, on est vraiment en hyper-centre. Vous êtes vraiment à 200 mètres du port et tout, avec tous les copains de papier. L'imaginons. Ok, ça marche. Est-ce que c'est négociable un tout petit peu ou pas ? Il faut voir après sur place, effectivement. Vous n'êtes pas le premier qui m'appelle pour ce studio. J'ai déjà deux personnes qui l'ont visité, sur lesquelles je reviens. Après, il faut voir, oui. Le prix ferme est forcément définitif. Pour faire une remise de 15 000 euros, ça ne sert peut-être à rien qu'on se rend compte. Ça ne sert à rien qu'on se rend compte, ça que vous avez dit ? Non, j'ai dit que si vous souhaitez faire une proposition à 20 000 de moins, ça dépend de votre proposition. Je vous ai posé la question à quel prix ça peut partir. En prix ferme, je pense qu'aux alentours, à mon avis, de 60, le propriétaire serait sûrement prêt à accepter. Oui, et 55 longs ? Combien ? 55 ? Ça, après, ce n'est pas moi qui prendra la décision. Il faut que je vous présente votre projet. Il faut qu'on met un écrit vraiment prouvant, effectivement, que vous avez les capacités de pouvoir tenir 55. Monsieur, c'est rien du tout, moi je suis parisien, c'est rien du tout, 70 000 euros, c'est le prix d'un parking ici. Moi, je l'achète content là-dessus, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, il faudra voir, il faudra en discuter avec elle. Est-ce que vous souhaitez le visiter déjà dans un premier temps ? Si l'appartement, il ressemble exactement aux photos, je l'achèterai tout de suite, à 55. Je peux toujours lui proposer l'idée, je peux lui passer un petit coup de fil. Vous pouvez me rappeler tout de suite, si c'est OK, on fait la visite demain et on y va. Eh bien, écoutez, j'essaie d'appeler mon propriétaire, je ne sais pas s'il y a des disponibles tout de suite, là, sur le moment. Je vais lui laisser un message et puis je vous reviens. Ça, c'est votre numéro perso ? Oui, oui, vous m'appelez là-dessus. OK. Votre nom, c'est quoi, monsieur ? Sabatier. Ça s'écrit S-A-B-A. Sabatier-T-I-E-R. D'accord, OK. Écoutez, je le note, et le prénom ? Laurent. OK. Eh bien, écoutez, je le note. Et comme ça, j'appelle mon propriétaire, je vois si effectivement elle sera prête à baisser à ce prix-là. Si après, ça peut être par un paiement comptant, effectivement, oui, ça peut jouer dans la balance, puisque aujourd'hui, après, ça aura payé. Est-ce que ça l'intéressera un peu de cash ? Ça, je ne suis pas sûr sûr. Vous pouvez vérifier ? Oui, je peux toujours lui demander comment vous voudriez mettre en cash. Autant que possible pour faire baisser le prix. Je ne pense pas qu'elle sera ouverte sur ce genre de choses. C'est quelqu'un qui a pas mal de bien, qui n'est pas forcément dans... Regardez, et vous me rappelez ? Pas de souci, je vous rappelle, monsieur. Ça marche. Merci, à tout de suite. À bientôt, monsieur. Heureusement qu'il ne sait pas que c'est en live. À tout de suite, je sais que je ne vais pas l'acheter à 69. C'est de la folie, en fait. Il vient de me baisser de 20 000 euros tout seul. Il a dit qu'il y aura une petite négociation, mais si c'est pour me faire... Lui, il m'a dit comme ça, écoute bien. Si c'est pour faire une offre à 15 000 euros en dessous, non. Mais il a accepté que ça se vendrait à 50. Ça fait combien ? Ça fait 19 000. À 15 000, je ne fais pas une baisse de 15 000. Je fais 19. Non, il a dit 60 000. À la fin, je lui dis à 50 000. Ah oui. Non, 60 000, excusez-moi. C'est moi qui me trompe. Moi, je lui fais une offre à 55. Mais vous, il est de 9 000. Non, excusez-moi. C'est moi qui me trompe. Mais ça ne changerait. Il m'a fait une baisse de 9 000. Ça repit à la 15 aussi. Moi, je pense sur place. Sur place, je pense que ça serait allé à moins 15 000, je pense. Mais ça ne changerait. Ça sert à quoi d'afficher des annonces à 69 000 en 3 secondes et demie ? Tu baisse à 50 000, à 60 000. Voilà. Comment on négocie avec des agents immobiliers aussi facilement que ça ? Parce qu'ils sont mauvais. Attention, ce n'est pas possible normalement. Vous tombez sur moi, ça ne marchera pas comme ça. Quand vous travaillez avec des pros, ça ne marche pas comme ça. Avec eux, c'est facile parce que c'est des schtronf. Oui, mais là, ils devraient aller jouer au poker. Il y a le qui ? C'est qui ? C'est ce que tu as là. Il y a le qui, il a tout perdu ou quoi ? Eh, hier, je fais le tapis. Je suis dans l'immobilier. Ils vont prendre cher, les réseaux. Allo, oui ? Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le bon coin. Oui, tout à fait. Vous êtes un particulier ? Non, non, non. Je suis un agent. C'est marqué sur l'annonce, normalement. Quel agent ? Quelle agence ? C'est marqué sur l'annonce. Vous avez... Mon nom, c'est Stéphane Pasteur, BL agent. Ah, BL agent. Ah, je n'avais pas vu, excusez-moi. Voilà, je vous appelle à propos de l'annonce. À 249 000 euros, 600. Oui. C'est un peu une pince, le propriétaire. Il dévoit les 600. C'est très dur pour lui faire baisser le prix. Donc, c'est un calvaire. Ça se voit. Voilà. Donc, c'est un appartement qui est situé par Grosso, au 41 boulevard Grosso. Et il ne donne pas directement sur le boulevard, mais sur la colline derrière. Donc, il est climatisé. Il y a un petit balcon. Il y a une chambre, un salon. Le salon est un peu son parce qu'il est séparé de la chambre par une paroi, que vous voyez sur les photos. Et vous avez aussi un petit... Comment ça s'appelle déjà ? Une petite mezzanine. Voilà. OK. Ça se louera à combien, ça ? Alors, pour la location normale, vous voulez dire, parce qu'il est en location sur Airbnb, c'est moi qui m'occupe de la location, donc je peux vous dire aussi. Mais location normale, je pense que ça peut se louer dans les 800 euros. Alors, vous avez des mois toutes les infos. Combien ? 800 ? Oui. Oui, 800 euros par mois. Location normale. Et vous avez... En ce moment, il est... Le prix moyen à l'annuité, il est à 89 euros à l'année. Et il est loué 4 mois sur l'année, à l'instant, avec un taux d'occupation de 70%. OK. Donc, en Airbnb, ça rapporte combien ? Il faut que je vous fasse... Attendez, justement, j'étais sur les chiffres, comme c'est moi qui m'en occupe. Là... Oui. Il est arrivé. Il était bien parti au départ. Il commence à déconner. Cette année, il a été loué que le mois d'avril et de mai, et il a rapporté 17 000 euros. 17 000 euros ? Oui, mais c'était juste deux mois et demi en fait. OK. Donc, à votre avis, si on extrapole sur l'année, ça ne rapporte rien ? Après, il faut avoir les autorisations. Je ne vais pas vous dire que vous avez des autorisations pour louer. Là, en ce moment, ils sont en train de retirer les choses. Après, si vous ne voulez le louer que deux mois, comme c'est prévu dans certains... Si c'est votre lieu de résidence, vous pouvez le louer 120 jours. Et dans ce cas-là, ça peut vous rapporter comme ça dans les 20 000 euros. Non, mais si je vais le mettre en location tout au long de l'année en Airbnb, c'est possible ou pas ? Ah oui. Oui, oui, oui. Ben oui, après, c'est possible. Il y a la plupart des gens à Nice le font. Parce qu'ils prennent un bail où c'est possible de louer un étudiant à l'année, plus du tourisme. Et finalement, ils louent en tourisme toute l'année. Justement, ça rapporte vraiment, là ? Oui, je pense que ça peut vous rapporter dans les... Je ne veux pas tout dire de bêtises, là. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais... Non, il ne faut pas dire de bêtises, juste dites-moi les bons chiffres. Oui, je les connais. Il faut que je les calcule juste un instant. Quand on a un professionnel, il me fait patienter. Quand on a un professionnel, on a ces chiffres-là, on les a déjà calculés à l'avance. Parce que là, je suis un acheteur, là, je suis prêt à mettre de l'argent, là, vends-le-moi le truc. Juste en répondant aux questions, c'est le plus important, en m'attirant avec de la rentabilité. Si je suis un investisseur, c'est ce que je cherche. Là, il aurait dû comprendre, je suis un investisseur. Il doit me vendre le truc. Il doit me parler du taux de renta, combien c'est génial, je vais le louer. En plus, je m'en occupe. Il dit qu'il s'en occupe de la gestion. C'est génial pour lui. Il devrait me vendre le bien, gestion lucrative incluse. Et il ne le fait pas. Ils n'ont pas le sens du business. Ils répondent juste aux questions. Je patiente. C'est normal de patienter. Il n'y a pas de sonnerie pour me dire que je suis encore en ligne. Vous êtes toujours là, là ? Je suis encore en ligne avec toi. Il y a quelqu'un ? Je pense que c'est 25 000 euros qui vous restent à la fin si on enlève les commissions bookings et Airbnb. Ok. Et donc, en chiffre d'affaires global, comment il l'a fait ? Il l'a fait 17 000. D'accord. Bon, j'ai compris. Ça marche. Est-ce que c'est négociable ou pas l'achat ? Il est très dur pour la négociation. Il n'est pas très pressé. Mais là, pour moi, il est surévalué. Vous l'évaluerez à combien, vous ? Moi, je l'évaluerais plutôt. Là, il est à combien ? De 111. 141. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il a voulu le présenter à ce prix-là. Mais pour moi, après, vous faites une petite recherche rapide sur ce qu'il fait dans le secteur avec cette surface-là. Voilà. Donc, je lui veux le mettre au haut. Je lui ai déconseillé de le mettre à ce prix-là. Mais bon, je pense que personne ne se fera à voir. Les gens regardent quand même. Bon, regardez 100 000. Vous pensez qu'il acceptera ou pas ? Parce que maintenant que vous m'avez dit ça, jamais j'achèterai 249. Bah, oui, bien sûr, oui. Écoutez, je pense qu'il faut que vous voyez d'abord. Après, vous voyez une idée parce qu'il y a quand même des avantages dans cet appartement. Il y a l'exposition. Monsieur, 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 patienté deux secondes. Là, j'ai vu le bien. J'ai vu des photos. J'ai tout vu. Moi, je l'aurais acheté. Oui. Mais pas à ce prix-là, c'est sûr. Maintenant, vous me dites que ça vaut pas plus que 200 000. Vous êtes un professionnel de l'immobilier. C'est à vous que je fais confiance. Donc, je ne vais pas venir le visiter pour 250. Oui. Bah, écoutez, je vais lui demander. Je vais l'appeler. Je vais lui demander s'il serait intéressé de le vendre éventuellement à 200 000. Comme ça, je pourrai vous répondre par ATMS ou en vous rappelant. Ok, ça marche. J'attends votre appel. D'accord. Est-ce que je peux avoir votre nom ? Oui, bien sûr. Monsieur Sabatier. D'accord. Très bien. A bientôt. Ok, très bien, monsieur Sabatier. A très vite. Au revoir. Normalement, il est censé baisser le prix auprès de vendeurs et augmenter chez toi. Mais il a fait le process à l'envers. C'est pas ça. Ton métier, c'est de négocier. C'est ça ton boulot. Oui, c'est ce que tu dis. Je ne négocie pas. Il est trop difficile, l'autre. Il est trop compliqué. Je vais lui demander. Trois heures, il me fait patienter. Il ne connaît pas ses fiches. Il a fait 50 000 comme ça. Comme ça. Est-ce que je vais l'acheter à 250 000 ? Quand l'agent immobilier dit comme ça. Je l'ai pris à 250 000. La fiche à 250 000 comme ça. Vous tous, vous voyez à combien je suis professionnel. Je fais plein de belles photos. Plein de beau texte. C'est à 250 000. Mais au téléphone, dès que vous m'appelez, je vais vous dire que ça ne les vaut pas. Alors quoi ? Maintenant qu'il m'a dit que ça vaut 200 000. Moi, je lui dis non. Je vais l'acheter à 250. C'est contre-productif, mais à mort, mort, mort. Mais il est nul. Il est sympathique. Il est gentil. Il ne comprend rien à l'immobilier. Mais il n'a rien fait. Je n'appelle. Le mec, il me dit qu'il ne faut pas l'acheter à ce prix-là. Mais il y a un patron ici qui dirige ses réseaux mandataires ou pas ? Il y a des gens ici qui vérifient ce qui se passe dans les réseaux. Toulouge. Toulouge. C'est le portugais à côté. Je me dis à Toulouge. Toulouge. C'était le tournoi. Je voulais faire les choses en cachette. Mais bon. Et comme j'ai reçu beaucoup de commentaires, les gens me disent « Ouais, mais en fin de compte, t'as arrêté le tournoi. » Je n'ai pas arrêté. Je travaille comme un dingue. Mais les gens ne savent pas qu'on fait ça en cachette. Alors j'ai décidé d'en faire un peu des lives pour que les gens comprennent que ce que je fais, c'est la réalité. C'est qu'un jugement, c'est tout. On ne se trouve pas de sa gueule. Non, ça va. Non, ça va. Il y a quelqu'un là-haut ? Allô ? Marc, oncle. Il n'est pas disponible pour le moment. Trois heures de message. C'est bien Antonin. Par contre, celui qui était juste en live juste avant, change ton répondeur, c'est de la merde. C'est ça, Resto GX. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous apprennez à propos de l'annonce que j'ai vue sur le bon coin. Laquelle ? Vous êtes un particulier, monsieur ? De quoi ? Vous êtes un particulier ? Non. Ah, d'accord. Vous êtes quoi alors ? Attendez. C'est une agence ? Eh, s'il y a quelqu'un qui les prévient sur TikTok, je vous tue. Vous allez me faire foirer mon truc. J'arrête le live. Ou je vais tout faire pour cacher les numéros au téléphone. Oui, allô ? Oui, bonjour, madame. Allô ? Oui, bonjour. Vous êtes un particulier, madame ? Je vous appelle à propos de l'annonce. Non, du tout. Non, non, on est une agence. Ah, quelle agence ? Belle agent. Comment ? Belle agent, ok, cool. Oui, oui. Ok, alors je vous appelle à propos du fonds de commerce, vous vous présentez. Oui, alors est-ce que vous avez une offre validée par une banque ou quelque chose ? Parce que sinon, je ne sais pas visiter. Madame, on peut parler du produit d'abord ou pas du tout ? Oui, tout à fait, mais c'est parce que je préfère vous prévenir d'avance. Vous prévenir de quoi, madame ? Je n'ai pas vu le produit encore. Ni des photos, ni le texte, ni l'orientation, ni rien du tout. C'est sérieux ? Allez-y, je vous écoute. Je veux savoir, c'est sérieux votre question ? Ben, c'est comme 90% des clients, c'est comme ça. Vous vendez beaucoup de biens ? Oui, assez, oui. Ah oui, combien ? Oh, ben ça, vous allez voir sur notre site, vous verrez. D'accord, bon, d'accord. Bon, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur le fonds de commerce que vous vous présentez dans l'île ? Alors, donc, dessus, donc, à l'étage, vous avez trois bacs de coiffage. Oui. Il n'y a que trois bacs de coiffage. Et en bas, ils ont fait, vous savez, une espèce de salon pour faire tout ce qui est onglerie. Oui. Voilà. Oui, mais en fait, je m'en fous un peu, ça rapporte combien ? Alors, c'est ce que j'allais vous en dire. Donc, j'ai le bilan dans les mains. Oui. Elle a acheté le salon de coiffure pendant le Covid. Oui. Donc, il y a un très mauvais bilan. Elle a eu du flair, hein ? Vous avez eu du flair. Elle a un très, très mauvais bilan. Donc, le bilan, je peux vous l'envoyer par mail, il n'y a pas de souci. Mais dites-moi maintenant, la marge, c'est combien ? Là, on est sur du 20-30 000, c'est tout. 20-30 000, quoi. Il marche ? Oui, le bilan, il est très, très désactif. Mais bon, après, je vous...